Bonjour, merci de suivre ce live ce soir sur le thème de comment bien choisir sa formation en management du sport. Alors, pour évoquer ce thème, pour échanger avec nous sur ce thème, nous recevons ce soir Antoine Bertheux qui est directeur de l'ESG Sport et un étudiant en première année de l'école, Alexis Rambier, qui est étudiant en première année. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Alors, particularité de l'ESG, on l'évoquait juste avant de commencer le live, c'est que là, au moment où nous parlons, vous êtes sous les tribunes du stade Jean-Bouin, qui est un stade bien connu à Paris, et ce n'est pas anodin. Non, ce n'est pas anodin du tout, et effectivement, c'est une grosse volonté de l'ESG Sport, c'est d'être implanté effectivement au cœur du sport français. Et quel que soit le campus, on va se situer systématiquement à côté de clubs, de fédérations, d'entreprises qui gravitent dans le secteur du sport. Alors, vous me disiez que, par exemple, à Bordeaux, vous êtes au Matmut. Exactement, on va bénéficier à Bordeaux de tout l'écosystème du sport bordelais. Il y a les Girondins de Bordeaux, qui sont un club, effectivement, extrêmement connu. Et qui est à se redescendre. Exactement, oui, et qui aujourd'hui a des résultats sportifs. Et bon, je veux dire, les Girondins de Bordeaux, c'est un club, c'est une institution dans le football français. On a l'Union Bordeaux-Bègle, également, à Bordeaux. Donc, évidemment, être à proximité des établissements, c'est pour nous un enjeu extrêmement important. Mettre nos étudiants au contact des acteurs du sport. Alors, c'est certainement un des points en dehors de la pédagogie qui vous différencie d'un ensemble d'autres établissements qui proposent aussi des formations en management du sport. Comment vous expliquez cet engouement sur les formations en management du sport, que l'on voit depuis quelques années ? Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est sûrement un cursus très intéressant, mais est-ce que ça débouche réellement sur les métiers ? Est-ce qu'il y a une vraie étape employabilité ? Alors, ce que vous dites, c'est extrêmement important. Il y a deux parties dans votre question. On va commencer par la première. La partie qui concerne, en fait, l'intérêt, aujourd'hui, pour le management du sport. Le management du sport, aujourd'hui, suscite un intérêt chez de plus en plus de futurs cadres, de jeunes. Parce que je crois que la France est sur une très bonne dynamique. On a aujourd'hui, effectivement, l'équipe de France, championne du monde en titre, qui va défendre son titre cette année, donc un grand événement majeur international. On a l'année prochaine la Coupe du monde de rugby, la Coupe du monde 2023. Et puis, on a évidemment, en ligne de mire, l'événement international par excellence, qui est représenté par les Jeux Olympiques 2024. On parle aussi de grands événements, mais on va parler également de Roland-Garros. Parce que, voilà, c'est... Exactement. Alexis, qui nous fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui pour cette interview, travaille à Roland-Garros, pour l'organisation opérationnelle de Roland-Garros. On peut peut-être en dire un petit mot. Tout à fait. L'organisation du tournoi pour Roland-Garros, donc des boutiques extérieures. Donc, il y en a sept au total. Donc, moi, j'occupe celle de Trocadéro, mise en place d'une équipe, du merchandising et puis transmission des savoirs. Et également, discuter avec les élèves, parce qu'il y a des élèves qui sont en master, des élèves en B2, en B3. Donc, niveau expérience, ça permet d'échanger. Et c'est toujours plus intéressant de pouvoir reconnaître des personnes d'autres établissements que le nôtre. Et à ça, vous faites dans le cadre de votre stage de première année ? Exactement. Il faut valider un stage de deux mois ouvrables pour pouvoir valider la première année. Donc, Roland-Garros est parfait pour accomplir cela. C'est une opportunité qui a été apportée par l'école à tous nos apprenants. On a proposé à tous nos apprenants, avec un partenariat à Roland-Garros, de participer à l'organisation opérationnelle du tournoi. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine d'étudiants qui sont des acteurs de la réussite de ce tournoi majeur. Et donc, comme vous voyez, en première question, comme on parlait des raisons du succès, c'est le fait qu'on ait un secteur extrêmement dynamique. En début d'année, je vais juste terminer sur cette petite question en précisant qu'en début d'année, Emmanuel Macron avait annoncé un champ d'investissement massif de 5 milliards d'euros dans le support français. Et donc, évidemment, aujourd'hui, les futurs cadres en sont effectivement friands, puisque ce sont des futures opportunités certaines qui arrivent pour eux. Et ils l'ont bien senti, et ils choisissent de se professionnaliser dans ce secteur. Alors, on verra la question de l'employabilité et des métiers concrets. Mais justement, puisqu'il y a un engouement sur les formations en management du sport, il y a donc un développement assez important des formations qui sont proposées. Ce qui nous ramène finalement au thème que nous avions fixé pour l'échange, c'est comment bien choisir sa formation en management du sport et quels sont les critères objectifs de choix. Alors, je vais peut-être m'intéresser d'abord à un étudiant. Pour vous, quels sont les bons critères pour choisir une formation en management du sport ? Ou alors, quels ont été vos critères ? Finalement, ceux du sport, la compétitivité, la compétition, l'expérience, la localisation. Surtout que je pratique le tennis depuis longtemps, donc les compétitions, j'en fais énormément. Et j'exige de mes équipes et de mes entraîneurs qu'ils me poussent au maximum pour pouvoir performer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'EG Sport, tout simplement. Alors, comment vous vous êtes construit cette idée de l'EG Sport ? Qu'est-ce qui vous a séduit, finalement ? Où est-ce que vous avez acquis cette idée de l'exigence que vous aviez rencontrée ? Tout simplement, quand je suis arrivé en bac pro, donc j'ai fait un bac professionnel métier de la sécurité, je sortais du collège et j'étais, on va dire, une tête boulée. Je ne respectais rien, pas les profs, je ne respectais ni les infrastructures, ni les cours que je recevais. Et j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur qui m'a remis sur les rails et qui m'a donné l'envie d'apprendre et de me surpasser, tout simplement. C'est grâce à lui, aujourd'hui, que je peux avoir des responsabilités dans les domaines dans lesquels j'exerce. Alors, Antoine Berthe, pour vous, quelles sont les bonnes questions que doit se poser aujourd'hui un terminale ? On rappelle que vous êtes hors parcours sup, donc vous avez encore une grande attitude pour intégrer votre formation. Quelles sont pour vous les bonnes questions que doit se poser un terminale ou un étudiant en réorientation pour choisir une bonne formation au management du sport ? On a plusieurs questions qu'il faut se poser quand on est un étudiant. Déjà, on le sait souvent, l'EG Sport, par son ADN, relie avec la recherche du métier passion, c'est-à-dire le fait d'aller pouvoir exercer, gagner sa vie, s'épanouir, se développer, grandir dans un secteur qui nous fascine. Donc ça, beaucoup de nos étudiants nous rejoignent parce que rejoindre l'EG Sport, être au contact de tous ces événements, de tous ces clubs avec lesquels nous sommes partenaires, c'est effectivement graviter dans un écosystème qui nous est favorable. Donc ça, c'est le premier. Moi, ce que je dis souvent aux étudiants, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous ? Qu'est-ce que vous venez apprendre ? Et je pense qu'Alexis est le bon exemple. On a des étudiants qui viennent me dire, bon ben voilà, moi, monsieur Berthe, je ne veux pas apprendre de la théorie et manger de la page, du PowerPoint, du PowerPoint, du PowerPoint. Je veux apprendre en faisant. En fait, derrière le message d'Alexis, moi, ce que je lis en tant que directeur d'école, c'est j'ai besoin de m'investir, j'ai besoin de bouger, j'ai pas besoin d'être assis, ne comptez pas sur moi pour être un étudiant épanoui si je suis assis face à ma copie pendant 300 jours à l'année. Alors, on a co-construit à l'EG Sport une pédagogie qui est active, et ça, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que ma mission en tant que directeur, c'est de mettre systématiquement l'entreprise au cœur de la classe. Et tout au long de l'année, il n'y a pas une semaine où je ne rencontre pas deux, trois acteurs du sport, et l'ensemble du contenu pédagogique est conçu, construit en fonction des informations que je trouve sur le marché du sport et par mes échanges avec mes contacts. Donc, le premier point, c'est de mettre l'entreprise au cœur de la classe et de permettre d'avoir une pédagogie active où les étudiants vont vraiment s'investir en travaillant sur des challenges, sur des projets et sur énormément de dossiers pratiques, précis, techniques. Et ça, c'est important. Vous savez, je crois que l'étudiant qui sort du bac, il a travaillé toute sa vie sur des problèmes fictifs. Il a envie de se confronter à la réalité du terrain. Et c'est ce que nous apportons aujourd'hui. Alors, il y a un autre critère important, justement, pour choisir, qui est celui de l'employabilité et celui de l'adéquation entre la formation suivie et le métier que l'on va exercer en premier emploi. C'est-à-dire, est-ce que là, une école comme la vôtre, par exemple, est en capacité de dire, voilà ce que sont devenus nos diplômés. Ils travaillent aujourd'hui dans les métiers du sport. Oui. Bon, ça, c'est évident. Effectivement, le programme alumni est un enjeu pour toutes les écoles de commerce. Et effectivement, vous soulevez un point important, mais je vais juste structurer ma présentation pour être le plus clair précis. Donc, je vous ai dit, on sélectionne également des intervenants qui sont des cadres dans le secteur du sport. Donc, des professionnels. Que des professionnels. C'est-à-dire que l'ensemble des intervenants qui transmettent le savoir à l'EG Sport sont des personnes qui l'exercent dans la vie de tous les jours. C'est pas rare aussi. Et on a également un parrain de promo. Alors, cette année, c'est Marc Lévoiement qui nous a fait l'honneur d'être le parrain de promo de l'EG Sport et qui va rencontrer nos étudiants aussi pour partager sa vie professionnelle de sportif de haut niveau et de grand manager, puisqu'on le rappelle, il a été manager du 15 de France. On a également les conférences. On organise des conférences extrêmement régulièrement pour pouvoir mettre en contact nos étudiants, encore une fois, avec les décideurs du sport. Et le fait d'avoir une pédagogie active, le fait d'avoir des rencontres, ça crée chez nos étudiants des aptitudes. Et une aptitude qui est clé aujourd'hui pour entrer dans le secteur du sport, c'est l'agilité. C'est l'agilité parce que le sport est en train de muter. On entend, je pense que beaucoup de personnes qui visionnent cette vidéo ont écouté la conférence de presse de Mbappé lorsqu'il a annoncé qu'il prolongeait au Paris Saint-Germain. Il le dit lui-même, le sport a changé, le monde du sport a changé. Et donc, aujourd'hui, on va avoir des business models qui vont se structurer à l'aube des nouvelles technologies. Quand je vous parle des nouvelles technologies, j'entends la crypto-monnaie, évidemment, avec le métaverse qui arrive aujourd'hui, avec les objets connectés qui ont envahi nos terrains de sport ces dix dernières années. Et donc, aujourd'hui, on a un sport qui change et un étudiant qui va être épanoui, qui va rentrer très, très vite, c'est un étudiant qui va être capable d'apporter cette agilité, cette mobilité, cette mutation au marché du sport qui, pendant très longtemps, avant que le LG Sport arrive, était extrêmement figé. Petite question, parce que Alexis, je crois, nous disait tout à l'heure qu'il était pratiquant sportif. Exactement. Bon, j'imagine que ce n'est pas une condition sine qua non pour rentrer à le LG Sport. On n'a pas besoin d'être un pratiquant régulier du sport. On est bien d'accord ? Non, du tout. N'importe qui peut rentrer dans le sport. Vous savez, on parle aussi du digital. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le digital, notamment les community managers, qui aident les clubs pour communiquer ou mettre en place des systèmes de publicité. Ils ne sont pas forcément tous sportifs. Alors, justement, vous abordez un des aspects métiers. Antoine Bertheu, si on pouvait serrer rapidement l'éventail des métiers auxquels vous formez. Alors, j'imagine qu'il est vaste. Oui, ça va être difficile de répondre de façon exhaustive. On a deux diplômes qu'on développe. Ce qui est extrêmement important, c'est de savoir que nous, on ne fait que du diplôme reconnu par l'État. RNCP certifié. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, de vous transmettre cette information parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, est-ce qu'on est sûr que nos étudiants travaillent dans le métier du sport derrière et dans les métiers du commerce ? Pour avoir un diplôme reconnu par l'État, on doit avoir des enquêtes permanentes sur le taux d'insertion et le lieu d'insertion de nos jeunes diplômés sur le secteur. Et parmi qu'il y a un RNCP ? Et particulièrement à l'NCP, évidemment. Donc ça, vous voyez, on est évidemment extrêmement attentifs à ce que vont faire nos jeunes diplômés. Nous, moi, ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas je vous rencontre à la pré-rentrée, je vous serre la main à la remise des diplômes et on ne se revoit plus du tout. Non, c'est un accompagnement. Et évidemment, l'accompagnement est anticipé avant la pré-rentrée et déborde après la remise des diplômes puisqu'on va vous accompagner. On a très régulièrement des offres de juniors qui nous sont transmises par les entreprises. On les met à disposition de nos jeunes diplômés. Pour revenir spécifiquement à votre question et quand je vous parle de l'éventail large, pourquoi je fais cette petite introduction ? C'est qu'on a deux diplômes. On a un bachelor de niveau 6, donc qui est un bac plus 3, et on a un master de niveau 7, qui est donc un bac plus 5. On va avoir des métiers plus opérationnels en bachelor et plus stratégiques en master, évidemment. et donc, on va avoir des métiers qui vont aboutir sur des directeurs marketing, des directeurs commerciaux. On va avoir des personnes qui vont travailler en agence de com spécialisée dans le sport. On va avoir des directeurs de points de vente. On sait que la grande distribution, avec les enseignes, sans les citer, Decathlon, GoSport, on recherche aujourd'hui les nouveaux cadres de la grande distribution, ceux qui vont apporter finalement un terrain un peu nouveau à la grande distribution dans le sport. Et ça, nos étudiants sont capables de prendre ces postes une fois diplômé. Alexis, vous, vous êtes en première année du bachelor. Yes. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour vous demander si vous avez une idée de métier, mais vous savez peut-être déjà ce que vous souhaitez faire ou c'est un peu tôt pour vous demander ? Alors, il y a mes deux secteurs d'activité, à savoir la sécurité, et le sport, pour être directeur d'agence et gérer des événements sportifs à échelle nationale. Bon, c'est contextuel. Il y a du travail en ce moment avec les différents événements sportifs récents. Et puis, l'actualité, effectivement, nous a bien montré le problème. On en discutait juste avant de Demareil Live. L'éternance, c'est quand même un point important de ce que vous proposez. La professionnalisation, de manière générale. C'est-à-dire que nous, nos étudiants ne sauraient pas avoir l'ambition de passer au niveau supérieur sans attester d'une expérience professionnelle significative. Sous forme de stage, première, deuxième année. Sous forme de stage aussi, troisième, quatrième, cinquième année. Mais l'alternance est possible à partir de la troisième année. C'est extrêmement important parce qu'en fait, ça nous permet à nous d'être en permanence à l'écoute des recruteurs, des directeurs de la source humaine, des talent acquisition managers, vous savez, ce poste un peu moderne qui est apparu, dans lequel, effectivement, on va pouvoir écouter leurs problématiques, faire en sorte de vérifier tout le temps que les formations que nous proposons soient bien en adéquation avec leurs problématiques RH, et puis, également, proposer des ordres d'alternance à nos étudiants. On est en permanence en contact avec des fédérations, avec des clubs, avec des équipementiers qui recrutent des étudiants et on met en relation, on connecte ce petit écosystème de personnes qui ont besoin de recruter et des étudiants qui ont besoin de se professionnaliser. Alors, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, c'est sur quels critères vous recrutez vos étudiants. On a bien compris, bachelor, bac plus 3, donc vous recrutez des terminacs ou des bacs plus 1 en réorientation. Et là, je rappelle qu'ils ont jusqu'en septembre extrême limite pour se présenter, pour intégrer l'école s'ils veulent démarrer en septembre, même si vous faites une rentrée, une deuxième rentrée en janvier. Quels sont vos critères de recrutement ? C'est un bon carnet scolaire ? C'est des lettres de recommandation ? C'est une pratique sportive assidue ? Bon, vous l'avez compris, avec Alexis qui a été défini par lui-même comme une tête brûlée, effectivement, on va aller chercher au-delà effectivement des bulletins. Alors, les bulletins sont évidemment, font partie intégrante de notre sourcing d'étudiants. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des étudiants. Nous, on a besoin d'analyser, c'est notre métier, que l'étudiant qui va choisir notre formation va être épanoui. Parce qu'un étudiant épanoui, c'est un étudiant qui réussit. Donc, notre fonction à nous, c'est de filtrer sur différentes formes. Donc, on a un concours, on a un dossier, pardon, on a un concours et on a un entretien de motivation. Pourquoi l'entretien de motivation ? J'y tiens et on va le conserver dans les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, rencontrer un étudiant, rencontrer une personne, on n'arrive pas réellement à savoir qui est cette personne à travers des notes uniquement. On a besoin de comprendre son projet, ses motivations, qu'est-ce qui le stimule au quotidien et s'assurer qu'il ne sera épanoui chez nous. Présentiel ou distanciel ? Excusez-moi l'entretien. Pardon ? Présentiel ou distanciel ? Là, depuis que les conditions sanitaires nous le permettent, ça sera en présence hier, évidemment. D'accord. On a fait ce qu'on pouvait dans la période Covid, évidemment, sur les entretiens de motivation. C'est important, ça. C'est que l'ESG a été l'une des seules écoles de commerce à tout switcher du jour au lendemain en distanciel et aucun cours n'a été perdu. Ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, effectivement, sur l'entretien, moi, je mets un point d'honneur à ce que ce soit en présentiel, qu'il y ait du contact humain. Parce qu'aujourd'hui... Et puis, en présentiel, ça permet aussi à l'étudiant de venir sur le campus. Et un étudiant doit se sentir bien sur son campus. Mais alors, excusez-moi, vous avez dit dossier, concours ? Dossier, concours, questionnaire. Alors, c'est un concours de culture générale et d'anglais. Voilà. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on veut s'assurer que la personne s'intéresse réellement au secteur qu'il convoite. Le sport n'est pas... On ne vient pas dans un vestiaire. Voilà. On vient travailler dans le sport. Et travailler dans le sport, ça consiste... Ça nécessite des prérequis et, en tout cas, un réel intérêt. Donc, effectivement, on a un dossier, on a un concours et après, on a un entretien de motivation. Et c'est la synthèse de ces trois éléments qui nous font dire que l'étudiant est admissible ou non. Alors, question qui est pour vous deux. L'ESG Sport fait partie d'un grand groupe et notamment de la galaxie des écoles de l'ESG. Quand on est diplômé de l'ESG Sport, on est diplômé de l'ESG Sport et on fait partie de la communauté des allumés de l'ESG où les choses sont vraiment très segmentées. Comment ça se passe ? Bon, ben, en fait, pour vous parler... Aujourd'hui, l'ESG, c'est une dame expérimentée, comme j'ai coutume de dire. C'est une école qui a 40 ans et qui a décidé de se spécialiser. Parce qu'évidemment, un étudiant qui va aller à l'ESG Finance, à l'ESG RH, à des particularités que l'étudiant de l'ESG Sport n'a pas et vice-versa. Rejoindre l'ESG, qui appartient au groupe Galileo, leader mondial de la formation supérieure, c'est rejoindre, en fait, finalement, un process et une multitude de partenaires. Ça, c'est extrêmement fort. C'est rejoindre l'ADN ESG et la marque ESG qui est connue. Ma fonction de directeur... Enfin, ça m'aide beaucoup dans ma fonction de directeur parce qu'évidemment, quand je vais rencontrer une entreprise et que je suis le directeur de l'ESG, beaucoup d'entreprises m'ouvre les portes et m'accueille après ce moment. Aujourd'hui, on est une école extrêmement spécifique. L'ESG Sport et l'ESG Sport, c'est une école indépendante. On est effectivement de la culture ESG, mais l'ESG Sport, c'est l'ESG Sport, c'est une école indépendante. Alors, Alexis, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez... Vous avez eu un parcours un peu telle brûlée, donc avec un parcours scolaire qui n'est pas forcément facile. La partie, on va dire, pédagogique, cours, enseignement de l'ESG ne vous a pas posé de soucis ? Du tout, parce qu'en fait, j'ai retrouvé le système scolaire que j'avais quand j'étais en bac pro, c'est-à-dire accompagnement sur le terrain, accompagnement à travers les cours, accompagnement pour les démarches administratives. Donc, en fait, c'est vraiment un esprit familial. Et pour rebondir sur la réponse de M. Bertheu, on fait aussi des sharing weeks entre écoles, notamment avec l'ESG Lux, ce qui permet de voir deux systèmes complètement différents, à savoir que le sport et le luxe sont deux domaines qui se rejoignent finalement parce que les bons sportifs aujourd'hui ont une image qui est vraiment propre par rapport aux années 90. Donc, voilà, c'est vraiment un système qui me convient, en tout cas. C'est la force de Galiléo et le fait qu'on ait des écoles dans plein de secteurs d'activité. On a la possibilité d'aller piocher des compétences parce qu'aujourd'hui, je crois que l'étudiant épanoui, le jeune diplômé épanoui aura des compétences polyopérantes et ça, c'est extrêmement important pour nous de leur dispenser dans ce sens-là. Peut-être un point parce qu'on a quand même beaucoup finalement parlé du bachelor. Peut-être un point sur le bac plus 5 que vous proposez. Vous proposez quel type de formation au bac plus 5 ? Alors, on a un master sport business qui va effectivement parler de l'ensemble des compétences nécessaires à la direction et pour fixer des stratégies en marketing avec trois spécialités qui apparaissent en master 2 qui sont une spécialité communication. Donc là, on va aller plus en approfondir la communication événementielle notamment, la communication digitale, la communication média. On a une spécialité de direction internationale dans laquelle on va étudier la géopolitique avec le sport, le droit international dans le sport. On sait que le sport est très souvent utilisé comme outil de soft power. Donc aujourd'hui, permettre aux étudiants de maîtriser toutes ces notions-là, c'est les accompagner dans des expériences à venir internationales. Et puis, une direction marketing pour tous ceux qui vont choisir de connecter une offre avec son marché. Les distributeurs, les équipementiers vont s'en frire. Aïf, peut-être une question pour vous. Donc là, vous allez entamer l'année prochaine votre deuxième année de cursus. Vous imaginez prolonger jusqu'à master où vous vous dites qu'après le bachelor, je serai peut-être ma troisième année en alternance et j'envisage d'entrer sur le marché du travail. Je vais poursuivre jusqu'au master parce que le master ouvre plus de possibilités, apporte plus de connaissances forcément. Puis après, pourquoi pas poursuivre sur un doctorat pour vraiment me spécialiser sur une branche du sport, notamment le management, la communication, le marketing ou un sujet qui me permette d'être une partie prépondérante dans l'activité dans laquelle j'aurais choisi. Et la troisième année, vous envisagez de la faire en alternance ? Oui, bien sûr. À mon sens. Antoine Bertheux, j'imagine que trouver une entreprise aujourd'hui en alternance, c'est moins compliqué que ça ne l'était il y a quelques années ? Oui, effectivement. Le dispositif étatique qui permet d'accompagner les entreprises dans le recrutement d'étudiants avec cette fameuse aile de 8000 euros qui a récemment été prolongée jusqu'au 31 décembre, c'est très heureux pour nos jeunes. Ça a permis à énormément de startups de densifier leur équipe avec les compétences des étudiants de l'EG Sport et ça, c'est heureux. Mais il n'y a pas que ça, il y a un travail de fond permanent pour lequel, effectivement, un travail de long dans lequel je m'investis beaucoup avec les partenaires de la direction des relations entreprises dans lequel on va en permanence au contact des entreprises dans lequel on va rencontrer les DRH, comprendre leurs besoins et leur proposer des formations pas sur mesure mais en tout cas extrêmement proches de leurs besoins et puis les accompagner dans le sourcing de talents parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie relation. L'entreprise qui me fait confiance et qui vient me dire « Monsieur Bertheux, pouvons-nous ensemble former des étudiants ? » C'est une entreprise qui a des contraintes et auxquelles on va notamment de temps, de sélection, de calendrier et à nous de les accompagner pour faire des formations sur mesure qui correspondent à la fois à nos jeunes, à la fois aux compétences du marché et à la fois aux besoins de l'entreprise. En début du live, on a parlé du maître but à Bordeaux je crois et on a parlé du St-Jean-Gouin mais on rappelle quand même que vous êtes implanté sur 7 centres si vous nous les rappelez rapidement. Alors 6 campus très exactement, bientôt 7 effectivement mais c'est peut-être parce que vous êtes dans la confidence. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver le SG Sport à Paris, à Lyon, à Aix, à Montpellier, à Toulouse et à Bordeaux. Et on rappelle que les dossiers peuvent être déposés jusqu'à quasiment fin août même s'il ne faut pas trop attendre. Exactement, en fait nous on accepte des étudiants jusqu'à, voilà, on a des classes de 30, 32 étudiants, voilà, on essaie de ne pas avoir des trop petits groupes parce qu'on croit à la mutualisation des échanges et on croit vraiment à l'échange et on ne veut pas avoir des groupes trop importants parce qu'on a un croit à l'accompagnement. Donc on étudie, on essaie d'avoir des groupes de 30 personnes. À partir du moment où on n'a plus de place malheureusement on ne peut plus prendre de personnes et effectivement on a une admission, admissibilité continue c'est-à-dire qu'on reçoit des dossiers tout au long de l'année. Je tiens juste votre attention à ce sujet-là. J'invite celles et ceux qui ont envie de rejoindre le G-Sport de ne pas trop tarder. C'est vrai que la campagne de recrutement des étudiants cette année a commencé très tôt eu égard à cette fameuse aide de l'alternance qui était initialement, on en a parlé ensemble, prévue pour être clôturée le 30 juin ce qui ne sera pas le cas. Donc on a recruté beaucoup d'étudiants. Ne passons pas à côté de cette belle opportunité qui est le G-Sport. N'hésitez pas à candidater rapidement. Venez nous voir sur nos campus. Prenez rendez-vous avec nos services et on est à votre entière disposition pour répondre à vos questions et étudier l'ensemble de vos profils aussi différents soit-il. Messieurs, merci pour cet échange. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.